Musique Et ici, en disant Métissa 100%, on crée déjà l'interrogation, le doute. Est-ce que c'est aussi le moins que le formateur peut faire ? Ça peut aborder pour le plaisir et en tirer quand même quelque chose. La question c'est pourquoi Métissa 100% ? En le disant, on le comprend assez vite en fait. Je voulais d'abord créer une interrogation, mais Métissa 100% ça n'existe pas. Puisque les métisses, 50-50, en bon français... Je dirais qu'il y a son propre monde et qu'il vit dans sa bulle peut-être. Mais aussi il y a un fond de toile qui est de consonance politique, à savoir l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Et donc on voit aussi qu'à chaque fois revienne cette thématique qui est un message même adressé à toute l'humanité. Alors, juste pour organiser notre intervention, ce qu'on propose d'être en concertation, c'est que mes repères sont sens dessus-dessous, d'autant plus que mes nombreux déplacements sont organisés longtemps à l'avance. Le temps est l'élément précieux derrière lequel je cours. Mais cette technicité me manque, je sais écrire, je ne sais pas filmer, et peut-être ça viendra, enfin on verra. Et puis d'autres marqueurs de l'identité. Ce qui veut dire que nous ne pouvons être nous-mêmes qu'à travers les emprunts qu'on prend aux autres. Et quel est le sens d'être musulman s'il n'y a rien d'autre sur la Terre ? Est-ce qu'on peut être musulman tout seul si on n'est pas ? Quel est le sens d'être européen si on ne reconnaît pas les autres ? Comme des inter-égaux et des personnes avec qui on peut entrer en communication. Donc dans la mesure où elles sont composites. Et si on le comprend que effectivement nos identités sont composites, il se passe plusieurs choses. Premièrement, je crois qu'on peut mieux comprendre et accepter les autres. Le jour où une femme comprendra cela, les poules auront des dents. Ne généralisez pas quand même, c'était à peu, excusez-moi. Non, c'est correct, mais on va quand même là. Donc tu fais la femme maintenant. Oui, c'est vrai ! Attention, les transferts et tout. Mais parfois l'autre, notre contemporain, se permet de dire qui on est, qui on doit rester. Qui on doit être. Qui on ne peut pas être. Et ça dans différents sens. Alors la figure de l'autre est double. Il est à la fois constructeur et qu'on va dire destructeur de notre identité. Constructeur par les apports, comme on a vu tout à l'heure. Et destructeur parce que parfois il arrive qu'il nous brime. Parce qu'il parle à notre place. Cette invitation à s'approprier l'outil du miroir, en vue de développer ensemble ce meilleur vivre ensemble, c'est pas facile. Tu viens de l'exprimer d'une certaine façon. C'est toujours un peu passionné. Oui, on est tous passionnés. On est tous passionnés pour pouvoir financer ses études. Elle travaille dans des boutiques. On lui demande de faire quelques photos pour présenter des vêtements. Et puis elle passe bien la caméra. Donc on lui demande de faire des campagnes. Et finalement elle devient mannequin. Elle gagne de l'argent. Elle s'achète une maison, etc. Donc elle se construit. Et ces photos qui font que, voilà, vous avez entendu, sont trouvées déshonorantes. Et la famille ressurgit à ce moment-là. Puisqu'un monologue, c'est relativement facile à mettre en œuvre, à écrire. Le décor n'est même pas présent. Tandis qu'un roman nécessite plusieurs acteurs qui bougent avec un décor évolutif. Et c'est un travail d'écriture plus complexe. Le shopping en main rigore se bouscule joyeusement. Elle veut que l'objection de conscience soit dépénalisée pour ceux qui ne veulent pas servir sous les arbres. Tu ne peux pas perdre des arbres pour les arbres. Pour le débat de la lumière, c'est un travail d'écriture plus complexe. Et c'est un travail d'écriture plus complexe. Et c'est un travail d'écriture plus complexe. Et c'est un travail d'écriture. Sous-titrage ST' 501